Au cours d'un entretien qu'elle a accordé à Femme Actuelle Télévision, Isabelle Iturbourou a évoqué son couple avec le musicien Némexime Nucci. L'occasion d'expliquer pourquoi ils se font si discrets. Pendant deux mois, elle nous a fait vibrer au rythme de la coupe du monde de rugby sur TF1. Maintenant que la compétition est terminée, Isabelle Iturbourou retrouve un rythme normal en présentant tous les samedis après-midi 50 Inside. Un joli challenge pour la journaliste de 40 ans qui a succédé avec brio à Nico Saliagas. Très contente de ses premiers pas dans l'émission du samedi, la Paloise s'est confiée à Femme Actuelle Télévision. Un entretien où elle évoque ses 40 ans, son corps, sa famille, et notamment son couple avec le musicien Maxime Nucci. Isabelle Iturbourou et Maxime Nucci en couple, pourquoi ne se montre-t-il pas en public ? En couple avec Maxime Nucci depuis 2015, Isabelle Iturbourou se montrait pourtant rarement en présence de son amoureux. Et ce, pour une raison bien précise. Au début, on la fait naturellement comme tous les couples. Et on l'a payé très vite. Ça m'a terriblement choqué d'être en une de magazine, notamment quand j'étais enceinte, c'est-ce-t-elle souvenu ? Donc maintenant, j'applique l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés, a-t-elle ajouté. Mais ce silence contraint n'est pas toujours simple. Parfois, cela me frustre parce que j'ai envie de partager mon bonheur, a-t-elle précisé. J'y ai pensé toute l'année, mais, les confidences d'Isabelle Iturbourou sur ses 40 ans épanouies dans son travail comme dans sa vie privée, Isabelle Iturbourou a tout pour être heureuse. D'autant qu'elle a passé un cap en février dernier, elle a fêté ses 40 ans. J'y ai pensé toute l'année des 39, mais ça ne m'a pas plus angoissé que ça. Je ne regarde pas trop les chiffres, a-t-elle assuré. En arrivant sur TF1, j'ai l'impression de vivre une deuxième jeunesse, je redémarre tout à zéro. Je vis mieux aujourd'hui que quand j'avais 20 ans, parce que ma situation est plus confortable. Point, j'ai mis aussi le fait d'être maman, cela rend les années moins douloureuses, a-t-elle indiqué. Je suis très bien dans mes pompes. Mais depuis que je suis mère, je n'aime pas trop être en maillot de bain. J'ai une petite bouée avec laquelle j'ai appris à vivre. Je ne suis pas complexée et je n'aille pas le culte du corps mais il faut dire que j'ai la chance d'avoir une bonne génétique. Sans ça, je serais énorme. Je suis une bonne vivante, je mange vraiment tout ce que j'aime et ce ne sont pas des choses très saines. Et je ne fais pas de sport, a-t-elle déclaré avec humour. Je ne fais pas de sport.